bonjour 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 à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les gars moi ça va super bien on se voit dans une vidéo spéciale italienne 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 qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'on quillonne ça veut dire grand coquillage en italien c'est vrai ça une forme de coquillage on va les garnir de ricotta de belles choses vous allez voir exceptionnel un plat italien traditionnel on passe aux ingrédients on perd pas de temps mais tout d'abord lâchez un like pour soutenir la chaîne liker 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 mettez un commentaire pour donner la force la force la force on passe aux ingrédients les amis du coup tout d'abord vous trouverez ça dans les rayons pour du monde voilà un peu de crème légère du beurre de la ricotta un oeuf de la sauce tomate au basilic au basilic parmigiano reggiano du sel bien sûr et des épinards là vous pouvez mettre votre beurre dans votre grande casserole vous pouvez mettre aussi de l'huile d'olive mais moi aujourd'hui je mets du beurre et je mets les épinards et là on vient mettre deux verres d'eau voilà et on va mettre un petit couvert pendant ce temps vous allumez votre four à 200 degrés pendant que nos épinards cuisent bien gentiment voilà nos épinards sont cuits on va les mettre dans un grand cul de poule voilà on verse dans un gros récipient là on ajoute du sel on y va tac 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 on va ajouter notre ricotta tout en entier voilà et là on vient mélanger on va casser la ricotta et l'incorporer à nos épinards là on rajoute l'oeuf attention de pas mettre de coquilles hop là et on mélange ça va nous faire la farce pour nos coquillages et comme qu'il lyon et les amis vous pouvez farcir avec pour de faire des raviolis c'est une des farces les plus connues en italie et pinard ricotta là vous mettez dans votre récipient four vous mettez votre sauce tomateau basilic voilà comme fond comme ça voilà voilà les gars après vous prenez votre farce d'épinards et vous remplissez votre eau votre coquille voilà comme ça pas trop non plus et vous le disposer dans votre sauce tomate et ainsi de suite et voilà on vient rajouter notre crème tout doucement regardez moi ça et pour finir les amis on rajoute du parmesan vous pouvez mettre du gruyère de l'emmental de la mozza choisissez moi j'ai mis du parmesan parce que j'adore ça et voilà le tour est joué on va le mettre au four et on enfourne et voilà les amis nous avons non pas gratiné au four regardez moi cette beauté j'espère que la vidéo vous a plu les gars lâcher un like lâcher un commentaire dites moi qu'est ce que vous en allez penser de cette vidéo partagez à vos amis partagez à vos familles pour faire ce délicieux gratin de conchiglione à l'italienne on se retrouve dans une prochaine vidéo bye 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 moi je vais me régaler